Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va traiter d'un archétype qu'on a déjà traité quelques fois, voire plusieurs fois sur la chaîne mais qui a un archétype vraiment super intéressant, très complet et honnêtement je pourrais faire des heures et des heures de vidéos dessus à le jouer ou à vous expliquer tout ce que j'ai appris dessus et aujourd'hui on a la chance de pouvoir tourner avec l'un des meilleurs joueurs ARKX au monde si ce n'est peut-être le meilleur joueur ARKX du moment simplement il a fait top 1 plusieurs fois cette saison ladder avec ARKX c'est une grosse brute, son nom c'est Lemon Tree je vais vous montrer rapidement son profil vous allez vite vous rendre compte de la grosse brute que c'est voir le profil, top 20 monde, 7400 trophées à l'ARKX 2.9 juste meilleure saison, top 7, des grosses perfs en défi des grosses perfs en arènes, enfin voilà, simplement une brute entre lui et Faust, en ce moment je suis en train de contacter les plus gros joueurs de jeu simplement les meilleurs joueurs de ce jeu pour vous proposer le meilleur contenu possible n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous fait plaisir d'avoir un petit peu des joueurs différents, des joueurs mondiaux il y a eu Dimas également il n'y a pas longtemps et du coup un contenu qui est beaucoup plus varié et qui apporte d'autres joueurs on est parti sur le premier match pour aller voir un petit peu le gameplay de notre ami Lemon Tree donc ici Lemon Tree est opposé à du mineur tour à bombe archi magique super cycle donc ça c'est un matchup honnêtement, moi j'ai eu beaucoup de mal dès le début avec l'ARKX, alors plus ça vient, plus je l'ai appris j'ai regardé beaucoup justement le replay de lui, je me suis entraîné etc c'est un matchup que je maîtrise maintenant correctement maîtrisé peut-être un peu fort en tout cas je mets des bruits bien dessus, je m'entraîne beaucoup en 2.9 alors vous le voyez pas mais vous le verrez peut-être un jour si je monte mon gameplay parce que c'est un deck qui demande beaucoup de practice beaucoup de temps et qui est clairement pas si facile que ça d'autant plus contre des decks aussi compliqués que celui-là donc là il va défendre avec son archer très très bien joué et son golem de glace en face mais voilà il se refait gratter directement par l'arche magique donc il répond instantanément avec une tesla super route ce qui va lui permettre de gérer l'arche magique mais vous avez vu la tesla tombe quasiment et si vous répondez pas instantanément entre le mineur qui va vous gratter et les arches magiques qui vous grattent honnêtement le matchup est vraiment très compliqué puisque défendre les mineurs c'est super tendu et vraiment c'est galère, c'est d'une galère sans nom l'arche magique s'il est bien positionné si vous avez votre archix il va connecter sur la tour vos squelettes ils vont se prendre la bûche à chaque fois si vous voulez défendre avec les sapeurs s'ils touchent votre archix ils vont complètement l'exploser la tour à bon en v1 elle explose archix et on en parle même pas de la vaille qui rie si elle est posée au pont elle va dégommée archix il lui reste encore 40% de points 10 pas de soucis, c'est normal les bats elles prennent l'agro etc elles se split, tu les mets au milieu l'esprit de glace suffit pas à les gérer honnêtement c'est un matchup très compliqué même si sur le papier il est bon il est bon parce qu'on a la boule de feu pour l'arche magique regardez ça de nouveau on pose un gamme de glace et là on a bien préchetté à la tesla excellent réflexe mais de toute façon de la même façon on a préchetté avec les bats et là l'adversaire le regratte à l'arche magique très très bien joué la part de l'adversaire là ça va mettre une tour à bombe très probablement la tour à bombe qui est posée vous allez voir à quel point ça gère bien un archix une tour à bombe là heureusement il avait l'esprit de glace qui lui a permis de retempo mais là en face on a juste un match les sapeurs et il y a une excellente bûche excellente bûche à la part de l'adversaire on arrive à connecter donc oui de base on pourrait se dire ok il y a la boule de feu pour l'arche magique l'archix il est embêtant une fois qu'il connecte on a pas de gros sort et tout mais dans les faits ce matchup est vraiment pas si facile que ça et je pense qu'à très très haut niveau c'est un vrai matchup 50-50 c'est un vrai matchup compliqué pour les deux joueurs là le joueur archix il va devoir faire beaucoup d'archix défensifs ça m'étonnerait pas que là l'émoterie nous pose un petit archix au milieu de terrain le voilà qui est posé vraiment je vous ai dit j'ai analysé le jeu donc ça m'étonnerait pas de vous dire à peu près comment il va jouer le matchup à chaque fois là t'es ça qui va tomber sous les coups de la valkyrie et des sapeurs mais on a encore quelques petits points de vie sur notre archix qui va nous permettre de recycler sûrement sur un golem de glace haut et un archix pour essayer de mettre de la pression et surtout en fait ah ok donc il part en golem de glace fondemap il repose un archix défensif il estime que c'est pas assez le peu d'HP qui reste sur son archix et c'est tout à son honneur je pense qu'il a sûrement raison il va quand même se prendre un sapeur sur la testa là il lui reste encore quelques points de vie on peut voir l'adversaire il est obligé de tout mettre il est obligé de tout balancer pour essayer d'aller chercher cet archix là on a un golem de glace sale mais évidemment on va pas l'accompagner on a juste les squelettes qui sont mis en face pour gérer le golem de glace on repart sur une valkyrie haute du coup on repart sur un archix défensif les archers plus la bûche suffisait largement moi ce que je fais souvent c'est bûche plus l'esprit glace pour gérer les sapeurs quand il y a le mineur ou la valkyrie qui tank ce qui permet quand même de les gérer sans mettre trop trop de l'élixir alors c'est toujours négatif mais c'est meilleur de toujours les gérer là il y a un arché magique au niveau de la tour alors erreur de la part de Crazy Boy il profite directement au bout de feu faut vraiment pas hésiter à punir parce que c'est un matchup qui peut jouer également sur le tiebreaker donc ici il va remettre la bûche il va remettre un esprit de glace bon il a un petit peu raté son esprit de glace mais en tout cas faut pas hésiter à faire ça il va rebloquer avec le golem de glace et les squelettes il prendra pas plus de dégâts que ça honnêtement c'est pas facile c'est vos avis les défenses doivent être clean vos bâtiments défensifs ils bougent pas ils bougent pas c'est des bâtiments vous ratez le test là c'est fini la partie est réglée c'est un archétype je peux que vous inviter à le jouer et à le tester un petit peu chez vous mais vous verrez à quel point c'est compliqué des sapeurs qui sont bien gérés par l'archère on remet les squelettes l'archiste qui est mis défensivement ok là on va mettre une bûchette en face c'est quasiment sûr la petite bûchette qui passe ok donc là on a 200 HP d'avance pour un lemon tree c'est toujours chaud à chaque fois il y a ce play il y a un Valkyrie il y a un Valkyrie sapeur cette fois-ci c'est défendu avec une boule de feu ce qui permet de relater ça toujours envie ce qui va permettre de balancer un dark x cash en face ça va être une tour à bombe si on balance un dark x donc on va le remettre défensivement et voilà et voilà et ça c'est très très bien joué c'est exactement ce qu'il fallait faire bien bien joué de la part des lemon tree donc peut-être qu'il va tenter de gratter l'autre tour c'est compliqué aussi moi j'ai tendance à partir sur la lane opposée au mineur et à varier mes dark x là il le fait pas je sais pas s'il va le faire ou pas moi j'ai tendance à penser que c'est la meilleure façon de le jouer mais s'il le fait pas c'est peut-être pas la bonne donc j'ai l'ark x qui va gratter l'archer magique on repose un dark x super haut ah c'est intéressant ça aussi mais du coup ça va poser aussi une tour à bombe haute mais là elle va prendre super cher par la Tessa et je pense que cette dark x c'est très très bien joué de la part de lemon tree donc là c'est Adore Tempo avec la Valkyrie c'est Adore Tempo potentiellement avec un archer magique mais il y a les Tessa en plus ok boule de fait très particulière je vous expliquerai un petit peu après pourquoi il a fait ça là je vais continuer de commenter parce que c'est un play qui est intéressant également c'est un play qui est possible de faire et qui est très intéressant deuxième archer qui est posé super haut et là il est en train de vraiment poser son jeu de lemon tree et c'est le genre de moment que vous avez bien en archer quand la bûche va gratter la tour qu'elle va gérer l'archer magique que vous pouvez reposer une Tessa que l'adversaire va devoir reposer une Valkyrie et des sapeurs et que là vous êtes proche de réussir à connecter sur la tour et voilà il rajoute des dégâts avec les archers il a très envie de tomber cette Valkyrie pour réussir à connecter sur la tour en face le mineur qui va aller lui mettre quelques dégâts mais là il a archer ce qui vient connecter la bûche qui est parfaite il connecte sur la tour et voilà ça c'est très très bien joué et voilà il a réussi à amener la victoire et franchement si vous essayez ce matchup vous verrez que c'est pas aussi simple que ça très très bien joué la part de lemon tree waouh juste waouh énorme joueur je vous l'ai dit c'est un énorme énorme joueur de 2.9 vous vous rendez compte il est top 20 monde avec du 2.9 c'est super compliqué il a fait plein de top 1 avec enfin c'est ouf vraiment c'est incroyable c'est juste incroyable donc on est parti sur la deuxième game qui à l'opposé a du ger donc oui pourquoi il a fait la boule de feu là parce qu'en fait si vous mettez une boule de feu rapide ça peut mettre en panique l'adversaire qui aura pas le temps de remettre un truc pour aller tempo l'archix et par exemple s'il a pu sa valkyrie il doit remettre une tour à bombe ou un archer magique ça peut le faire paniquer ça peut le faire rater et dans ce jeu souvent ce qui va vous faire gagner c'est de réussir à faire paniquer l'adversaire pour réussir à le pousser à faire une erreur voilà simplement tout simplement juste ça ok donc les archers qui sont split de fond de map en face on va mettre notre valkyrie à gauche l'archix qui est posé on va directement en mettre évidemment un gr donc archix très offensif très surpris peut-être qu'il connaissait le joueur en face je pourrais pas vous dire honnêtement je sais pas pourquoi il part sur un premier archix aussi rapidement comme ça c'est risqué c'est super risqué mais bon là il va pouvoir tempo avec la testa ça va également tempo avec les squelettes pour la valkyrie ou avec un esprit de glace ou avec le golem de glace honnêtement toutes les options sont bonnes alors c'est un archétype je vous invite si vous le connaissez pas trop à le jouer beaucoup défensif et pas partir trop offensivement alors la différence entre un très bon joueur et un bon joueur c'est le fait qu'il va savoir quand jouer offensif mais honnêtement si vous connaissez pas les matchups et que vous connaissez pas la rotation en face jouer tempo jouer tranquille la plupart du temps c'est mieux puis en autant ça va bien se passer donc la bûche qui est réutilisée en face qui va gratter un petit peu la tour de l'ami lemon tree il va utiliser un esprit de glace à droite ok ça est défendu par la valkyrie petite bûche pour aller gratter donc aussi il a une chaîne youtube alors c'est un onglet mais il y a le replay de toute façon sans parler donc au moins vous embêtez pas il a une chaîne youtube je vous invite à aller checker en description il propose du gameplay 2.9 où il joue lui-même les games sont bien montés ils s'enchaînent bien enfin vraiment c'est assez qualitatif donc je vous invite à aller checker en description sa chaîne je vous ai également mis en description son twitter donc n'hésitez pas à aller checker tout ça la tesla qui va lui permettre de défendre ici le bourreau on va défendre du coup avec l'esprit de glace la tesla c'est parfait le petit bourreau qui fera pas plus de dégâts que ça on remet la bûche à gauche bien gratter le bâtiment en face donc l'arche magique qui va tomber potentiellement le même de glace ici allez c'est raté et c'est dur il est très dur ce bleu de glace c'est pas la première fois que je vois quelqu'un le rater très très compliqué de réussir à mettre un bon bleu de glace donc il remet une tesla haute il a deux croix au dessus il n'a pas peur de se prendre un gr après ok il se dit qu'il va recycler donc pourquoi pas là en face on utilise une tornade juste pour gérer l'esprit de glace ok on recycle clairement des deux côtés on est en train de recycler simplement les decks donc c'est du gr foudre c'est très très compliqué gr foudre encore plus quand il y a de valkyrie parce qu'il y aura toujours quelque chose pour vous tanker et au pire il y aura une foudre pour aller tomber votre arc x l'arche magique qui gratte deux coups sur l'arc x ça c'est vraiment pas bon parce qu'il peut mettre une foudre ça va tuer quasiment l'arc x et là ouais sinon c'est embêtant c'est super embêtant le bourreau qui va pas complètement tomber sur l'arc x voilà on a besoin de rajouter une petite bûche mais il reste encore en vie bon là il va tomber sur les coups de la tour on repose une tesla haute vous avez vu tempo on s'ouvre comme il ne s'en parle on prend pas trop de risques on y va tranquille la boule tout fait qu'il va aller gratter la valkyrie à gauche on va remettre instantanément un arc x là ça va être tempo avec les squelettes par contre en face l'archie l'arc x qui gratte qui se fait gratter par l'arche magique qui se fait gratter par le bourreau en même temps à droite il va y arrangérer à défendre ohlalala il y a de quoi paniquer il y a de quoi paniquer quand même il y a de quoi galérer on va reposer une tesla ici je pense une petite tesla tranquillement autre voilà c'est parfait il la pose haute pour pouvoir re setup un arc x derrière s'il a envie cependant bon bah il y a déjà un nouveau gr qui est là donc dans tous les cas ça marchera pas mais en même temps voilà c'est le problème c'est que ça cycle vite en face le nouveau gr qui est envoyé c'est facile il faut s'ycler les archers il faut remettre la tesla et potentiellement il va devoir remettre une petite boule de feu encore qu'il n'y a pas besoin les archers font un travail suffisant on remet une bûche ça va gratter la tour en face c'est bien joué ça prend quelques dégâts et vous avez vu il est toujours derrière ici donc il faut qu'il trouve une solution il faut trouver une solution mais c'est compliqué donc là encore une fois la gomme de glace qui est un petit peu ratée qui va pas prendre non plus la Valkyrie donc il part sur un archer défensif pourquoi il le pose comme ça parce qu'à cet endroit là il peut pas se prendre la foudre du coup ce que l'adversaire fait line il part même line il part gr fond de map donc on va faire un petit grattage boule de feu on essaie de mettre quelques dégâts on essaie de repasser devant ça peut suffire ça peut suffire avec des bûches etc voilà la bûche qui est utilisée il repasse presque devant à gauche donc à gauche on a le gomme de glace on va mettre une boule de feu cette fois ci c'est sûr il y a une telle value à faire et gros c'est rare de la part de l'adversaire ici il est pas censé donner des value comme ça sur les boules de feu la bourre qui va même pas chercher la dernière archer donc là on va défendre si on se prend de dégâts on repose un archer à gauche à tout moment il peut soit poser un gère fond de map soit poser une foudre la foudre qui va être sélectionnée qui va être choisie de la part de line ok la Valkyrie qui va tomber sur la tour on va pouvoir outcycle le problème c'est que même si on met un archer offensif parce qu'il y a pas de foudre bah ça va pas marcher il va pouvoir recycler de nouveau un archer défensif ici vraiment très compliqué à réussir à gérer ce genre de matchup clairement on est sûr du contre en face si un joueur dans la lampe d'ajout il peut regarder voilà l'archer magique dès qu'il y a des golems de glace posés fond de map bim l'adversaire archer magique vraiment très bon play également de la part de line line qui est vraiment un très très bon joueur également le golems de glace qui va tomber sous les coups de la Valkyrie on repose un archer défensif ok très bien ok on pose notre golem de glace il y a la foudre de nouveau qui va chercher la tesla qui va chercher l'archer très embêtante du coup on se dit bon ok il a claqué four c'est relou il faut que je repasse devant mon dégât je vais mettre une boule de feu ça a joué au tiebreaker j'ai compris ça a joué qu'aux dégâts des sorts et ben je vais faire en sorte oh oh ce pre-shot squelette oh il a tourné de karaté en face oh ce pre-shot squelette dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pre-shot squelette oh énorme foot qui est utilisé juste pour gratter là on utilise un archer on sait très bien que dans tous les cas même si on repart un archer offensif ça va être compliqué donc on va également gratter avec nos sorts on va gratter avec la boule de feu on va essayer de cycler ça va être oh c'est dur c'est tellement dur c'est un combat de cycle voilà on en est avec les règles du tiebreaker voilà on en est amené quand même ok archer magique haut mais cette fois il ne connectera pas on va quand même devoir mettre une boule de feu sur la tour on va devoir mettre une bûche en plus je pense ouais archer boule de feu avec c'est obligé il faut qu'il repasse devant 849 contre 615 est-ce qu'il a le temps de recycler oh c'est tellement chaud oh l'archist connect il a réussi à connecter l'archist mais non mais non ok ok énorme oh c'était tellement chaud vous avez vu comme ça joue au dernier moment sur la dernière connexion du dernier truc c'est incroyable allez on est reparti pour une nouvelle game donc ici il est opposé à du golem foudre je pense que vous êtes chaud je pense que vous êtes chaud et en plus vous avez un joueur qui connait très bien 2.9 et très bien golem foudre c'est quand même les deux decks que je joue le plus donc ok moi j'ai super hâte honnêtement c'est un matchup ça me fait kiffer de voir ça me fait surkiffer la version bourreau est très dure en plus pour l'archist j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner ok esprit reverse on gratte un peu c'est pas défendu par le joueur golem c'est normal on est en train de cicler notre deck c'est normal jusque là tout se passe normalement des deux côtés le joueur golem est censé attendre le joueur archist est censé recycler simplement son deck pour essayer de mettre un peu de pression forcer les cartes en face et surtout mettre quelques dégâts donc là il y a le golem en main donc si on part en archix offensif il y a le golem en main c'est relou c'est relou c'est chiant mais je pense qu'il va quand même le faire je pense qu'il va quand même partir en archix à gauche maintenant ok sorcière de la nuit mis sur le golem là du coup il peut pas archix parce que si l'archix il y aura quand même le temps le temps que ça n'est pas place à sorcière de la nuit il y aura quand même le temps de poser le golem donc évidemment c'est pas un bon play la foot qui est utilisée instantanément là il va à archix c'est sûr je sais pas pourquoi il va à foot comme ça parce qu'il a de foot barbare avec foot barbare c'est op contre archix sûrement mais le bourreau le bourreau qui va faire mal on l'a pas pris shot au squelette on l'a pas pris shot parce qu'on avait perdu foot barbare je pense mais il y a quand même beaucoup de dégâts vraiment je comprends pas cette foudre foudre très très bizarre de la part de hero is gone moi j'aurais clairement jamais fait cette foudre je sais pas si vous avez une réponse dans les commentaires pareil n'hésitez pas mais là là comme ça là juste comme ça je trouve ça super chelou donc 2399 HP en face on a quand même pris un bon départ de la part d'Elementary on va sûrement recycler un petit peu les archers derrière le golem de glace non ok on préfère mettre une tesla et un archix ok il pose la tesla comme ça pour défendre l'archix c'est un play que vous verrez souvent de la part d'Elementary il pose la tesla 3 cases en dessous au milieu et 3 cases en dessous du pont comme ça ça permet de protéger son archix et l'archix le met le plus à gauche possible moi c'est également un play que je fais beaucoup en archix vraiment beaucoup je ne peux que vous recommander de le faire regardez comme ça vous mettez votre archix vers l'intérieur et la tesla le défend la tesla va permettre de défendre également le foot barbare et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'ils n'hésitent pas à poser les tesla avant l'archix et c'est un play que vous voyez pas souvent chez peu de joueurs golem mais vraiment c'est un très très bon play à faire donc ici on va aller tomber ça les bats vont tomber on repose un archix très offensif ok Spritglace qui va aller gratter un petit peu le bedragmon on repose un tas d'archers ohlala il y a combien d'archers là-dessus oh là l'archix il va se faire gratter ok il y a tellement d'archers à droite il va devoir tomber vous avez vu les dégâts qu'il arrive à mettre sur cet archix très impressionnant il a tellement une maîtrise du jeu maintenant il va lock maintenant il met des archix défensifs et il va spellcycle je pense hein ouais archix défensifs alors comment il défend un golem comment il défend le golem en 2.9 honnêtement même moi je re-regarderai ma propre vidéo tellement j'ai envie de re-revoir comment il gère ce match-up et pareil je peux vous inviter à faire pareil si vous êtes très curieux si vous avez envie de bien maîtriser le ou si vous êtes simplement effectivement des gros curieux n'hésitez pas à checker un max donc la boule de feu qu'il y a utilisé pour aller chercher à la soirée la nuit on n'hésite pas à recycler derrière on remet l'esprit de glace c'est tellement propre il va prendre très peu de dégâts là-dessus il peut recycler la bûche honnêtement il peut même se permettre de recycler une boule de feu là-dessus là il y a une boule de feu à faire fais là fais là c'est bien c'est ce qu'il peut faire des maîtrises là maintenant il a porté le spellcycle il pose un archix défensif il sait très bien qu'il va pouvoir poser une tesla pour gérer le golem en face il n'y a pas la foot qui est en retard encore donc il va tesla je pense voilà il va tesla il va mettre les archers à droite pour gérer la sorcière de la nuit il va reposer après un golem de glace golem de glace esprit de glace ok plus golem de glace au-dessus boule de feu là il a juste à recycler une boule de feu il pose un golem fond de map il peut recycler sa bûche il peut recycler ce qu'il veut il a gagné ici waouh mais quelle maîtrise alors le joueur golem a fait je trouve des erreurs quand même mais tellement bien joli d'apporter l'élémentry genre easy genre golem c'est de l'eau golem c'est de l'eau pour les maîtrises évidemment waouh impressionnant franchement je kiffe je sur-kiffe je suis en plein kiffe voilà ça c'est le clash par exemple que j'aime et on est parti sur Mogan et c'est même pas une blague là c'est vraiment le clash par exemple que j'aime et ça c'est trop cool Mogan qui va jouer du cimetière poison avec le bourreau le bêton dragon et la sorcière la nuit alors j'ai pareil j'ai hâte de voir ce que ça a donné sur ce matchup oh il met l'électro dragon le petit électro dragon avec les petites ailes les petites ailes d'électro dragon bien sûr les modes qui est posé les modes qui est posé en face ok très bien donc archer fond de map on va en face on va jouer sorcière la nuit ok on va mettre notre golem de glace fond de map donc on va sûrement mettre du coup un bébé dragon côté Mogan où il attend ouais il attend non il pose pas dragon ok dragon cimetière cache donc comment on se défend pour les maîtrises on va défendre avec des squelettes on va défendre avec les archers on défendre avec la tesla c'est parfait on devrait se prendre 0 dégâts là dessus environ de toute façon contre cimetière c'est simple moi ce que j'ai compris là dessus sur ce matchup alors on verra bien s'il respecte mes codes mais en tout cas ce que j'ai compris moi ah il choisit le bourreau plutôt que ok ça marche plutôt que le méga chalier je suis surpris mais ça a marché donc pourquoi pas quand même prendre cher mais ça a marché donc ouais donc n'hésitez pas en fait contre cimetière ce que vous voulez faire c'est garder les archers pour gérer le cimetière et n'hésitez pas à utiliser des tests offensifs et mettre beaucoup de pression mettez beaucoup de pression des archers kicks offensifs des archers kicks offensifs vous n'hésite pas et archer kicks c'était ça genre de truc ça va être très dur pour le joueur cimetière à défendre et en fait si vous avez juste les archers ça défend parfaitement le cimetière vous n'avez pas besoin de mettre plus du coup il est obligé de mettre poison plus cimetière mais en même temps s'il met ça il ne défend pas de l'autre côté de l'archer kicks et c'est très compliqué pour lui donc on va voir un peu comment ça se passe alors évidemment x1 c'est un peu différent mais c'est vraiment x2 comme ça que je joue donc il y a les archers qui sont réutilisés la Tessa qui est à défendre évidemment le méga chevalier poison qui est en face mais vous avez vu il claque pas trop délègue cimeterie il est en mode tranquille il repose un golem de glace il a recyclé pas de soucis le méga chevalier qui va tomber sous la tour on repose juste un esprit glace pour gérer la sorcière de la nuit les bats qui vont mettre un ou deux coups mais c'est pas grave franchement c'est pas grave on est toujours devant on est bien et on arrive dans le x2 ici ok donc là qu'est-ce qu'on va faire on part en archerx cash je lui ai dit il faut jouer offensif voilà exactement comme je fais archerx c'est ça archerx c'est sa cash on va utiliser le méga chevalier là il va bloquer avec le golem de glace du coup ensuite il va remettre les archers mais tranquille parce qu'il faut pas donner trop de value poison donc voilà il met les archers mais pas trop genre il force pas trop il met une boule de feu là très belle boule de feu qui va décaler le bourreau de l'autre côté là il pourrait se permettre de rajouter une bûchette ou des squelettes et une bûchette ouais c'est bien joué comme ça il peut avoir un lock et là il a le lock sur la tour et c'est vraiment ça que vous recherchez en archerx c'est le lock le fameux lock sur la tour très bon test à réflexe alors c'est vraiment dur à jouer il faut faire des réflexes de malade quand je joue les 2.9 mais quand ça passe c'est tellement plaisant regardez les dégâts qu'il a déjà mis maintenant il va poser les archerx défensif et il va spell cycle genre je m'en fiche je vais spell cycle voilà il spell cycle juste parce qu'il s'en fiche il a gagné il va en le bûch il va en le golem de glace même lane il va remettre les archers et il va spell cycle parce qu'il se ren fiche parce qu'il a gagné en mode easy peasy genre en mode c'était de l'eau pour lui c'est impressionnant franchement c'est ouf vraiment une telle maîtrise du jeu tellement bien joué et du coup c'est tout pour cette petite vidéo sur les maîtrises donc je suis super content de pouvoir faire venir des joueurs des mondiaux des joueurs qui sont les meilleurs sur leur deck ça me fait tellement plaisir n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous très très important et on se retrouve évidemment très vite sur davantage de contenu et davantage de vidéos merci 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 merci